Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un enfleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h. Retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation Sucré-Salé. Sucré-Salé avec Annie Charmaine au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme de l'après-midi Sucré-Salé. Cette émission qui vous permet de renouer le contact avec vos proches, vos amis d'enfance, de lycée ou d'université, de réparer vos erreurs au milieu des vôtres, de rétablir la vérité sur des faits qu'on vous reproche alors que vous n'y êtes totalement pour rien. Sucré-Salé met à votre disposition cet espace, le studio Béatrice Baoulé, pour pouvoir démontrer non seulement votre gratitude à l'égard d'un bienfaiteur, mais aussi vous donne l'occasion de sortir le grand jeu en demandant en direct la main de votre âme sœur. Sucré-Salé, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Nous vous souhaitons bien évidemment la plus cordiale des bienvenus. Si vous souhaitez donc nous écrire, nous répondons au 062 83 16 95, 062 83 16 95, c'est notre numéro WhatsApp, si vous êtes à l'étranger. Ce sera précédé du 241, je dis bien 062 83 16 95. Et puis vous pouvez aussi nous appeler juste à la fin de l'émission, à la fin de chaque émission, 011 74 40 53 011 74 40 53, c'est le numéro de la régie. Si vous le pouvez, déplacez-vous, venez déposer vous-même votre requête à la maison de la radio, très exactement au bureau des communiqués, au hall de la maison de la radio. Radio Gabon est située en face du Sénat, au boulevard Triomphal. Je viens à Sucré Salé aujourd'hui parce que je voudrais retrouver mon grand frère, un grand frère que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, dont on m'a souvent parlé. Son nom, c'est, dans la mémoire, Armand Dibata ou Dibaka. Il est né à Mimongo, entre 1981 et 1983. Il est né de Momuatsogo et d'un monsieur Pounou qui s'appelait Denis François Bumba, alias Denis Tau. Armand, où que tu sois et quoi que tu vives, dis-toi que tu as un frère, un frère qui se sent incomplet, qui vit avec un vide, un vide qui n'est pas comblé depuis des années. Ce vide, plus le temps passe, plus je sens qu'il s'agrandit. J'espère que je pourrai te rencontrer, ce grand frère que j'ai toujours rêvé avoir, pour échanger, pour partager. Je voudrais simplement retrouver mon frère, ce frère qui me manque, c'est toi, Armand. Ce cri de cœur est celui de ton cadet, Gildas Stevens-Biwao, deuxième né de ton feu-père, Denis François Bumba. De l'instant où il a eu connaissance de ton existence, chaque jour s'est levé avec un défi, chaque nuit s'est couché avec un espoir, te retrouver. Armand Dibaka ou Dibata, si par un heureux hasard, cette voix parvient jusqu'à toi, ne reste pas insensible. Réponds à l'appel du cœur et du sang. Puisque l'amour ne sera jamais que la moitié de nous. Soucieuse de rassembler cette fratrie, l'émission Sucré Salé lance un avis de recherche que quiconque aurait connu, quiconque aurait vu, quiconque détiendrait des informations crédibles sur le nommé Armand Dibaka ou Dibata est prié de nous joindre au 062 83 16 95 ou 074 60 93 92. Sucré Salé, renouer des contacts pour démarrer une nouvelle vie. Bonjour à tous et excellente après-midi chez vous. C'est Emmanuel Maouete qui assure la mise en ombre devant le micro Annie Charmel au volot. C'est vendredi aujourd'hui. Vendredi, vous le savez, c'est jour de rencontre chez nous et peut-être de réconciliation. Nous croisons les doigts, nous y croyons très fort. Mais bon, ce sera aux deux protagonistes de voir entre elles comment ça va se passer. Alors, nous avons écouté hier Madame Janine Malamba. Nous l'avons écoutée en long et en large. Elle a été réclamée à l'antenne par son amie et soeur, Célestine Mengé, pour affaire la concernant. Nous aurons le loisir de les écouter tout à l'heure, lorsque ce sera le moment. Mais pour l'instant, accueillons d'abord Madame Janine Malamba et voyons effectivement comment, qu'est-ce qu'il en est exactement quant à sa description psychologique et morale. on va le recevoir juste derrière la transition. Tu es de ma famille de mon âme et de mon âme et de mon âme et de mon âme. Celle que j'ai choisie, celle que j'ai choisi, cette armée de saint-jean. qui est une amie et de mon âme et de mon âme et de mon âme et de mon âme. parce que, effectivement, hier, vous étiez dans tous vos états et on en parlait encore à la fin de l'émission. Ce n'était pas évident. Mais gloire à Dieu, vous êtes là. Oui. Comment ça va ? Ça va bien, grâce à Dieu, ça va. Ça va ? Oui, ça va. Ce petit sourire, n'est-ce pas, qui ne nous cache pas un état. Hier, je vous disais que vous étiez plutôt un caractère sanguin. Mais je pense que ça va bien se passer, n'est-ce pas ? Oui, ça va, on l'espère. On l'espère. Alors, après ce coup de colère d'hier, vous êtes rentrée toujours sous l'état de colère ou alors ça s'est apesé au fur et à mesure que vous avez quitté la radio ? Oui, c'est vraiment cela. Lorsque j'ai quitté la radio, sinon dans les coulisses, même dans le couloir, je marchais. Je réfléchissais un peu à tout cela. Et même en rentrant à la maison, je me suis encore mise en question. Et puis, bon, voilà, ça s'est apesé. Vraiment, ça va, ça s'est apesé. Pour l'instant, ça va. On a discuté quasiment toute la nuit. Oui. Ok, la radio, vous êtes là. Alors, Janine est déjà ici, dans ce studio. Célestine. Célestine, pardon. Célestine, Janine, c'est vous toutes. Il y a In à la fin. Alors, elle est déjà ici, dans ce studio. Elle est déjà à l'autre côté de la baie vitrée, à la cabine. Alors, êtes-vous prête à la recevoir? Vous avez sorti quelque chose d'intéressant à la fin de l'émission d'hier. Vous avez dit, vous avez parlé d'une autre paire. D'accord? Une prière qui nous a été laissée par le Seigneur Jésus. Vous avez dit, dans cette prière, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont tous offensés. On peut l'appliquer. Vous allez pouvoir l'appliquer maintenant. Mais d'abord, il va falloir l'écouter. Oui. C'est important. Ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte du studio. N'est-ce pas? Oui, ça va. Ça va? Pas de scandale. Non, ça va. Pas de bagarre. Non. Pas de gros mots. Pas de grossièreté. Pas de vulgarité. Vous allez écouter votre sœur. Elle a un message pour vous. Je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas dire plus. On va tout de suite l'accueillir. Emmanuel. On va faire entrer Madame Minguet. Madame Célestine Minguet, s'il vous plaît. Merci. Il faut croire en l'amour Car avec Dieu tout est possible On peut te déviter Si seulement on peut pardonner Il faut 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 pardonner Pardonner Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous avons eu du mal à reprendre le micro parce que, ah bah oui, Janine est déjà en larmes. Elle est déjà en larmes juste après avoir vu son amie entrer. Elle est déjà en larmes et je crois que tout va très bien se passer. Célestine, ça va, bonjour. Bonjour, madame Ovo. Vous regardez votre sœur, elle est très touchée. Juste à votre vue, elle s'est mise à pleurer. J'espère que vous allez l'aider à se calmer. Non, vous aussi, vous n'allez pas pleurer. Vous ne vous êtes encore rien dit. Vous commencez déjà comme ça. Sinon, personne ne va parler dans ce studio. Je ne peux pas parler pour vous. Célestine. Oui, madame. C'est à vous qu'on va donner la parole maintenant. C'est à vous que je vais vous donner la parole. Alors, si aussi vous vous mettez à pleurer, mais personne ne va plus parler. Je ne pourrai pas donner votre message. Je ne pourrai pas dire ce que vous avez dans le cœur à votre place. Ce n'est pas possible. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. Vous voulez qu'on fasse une pause ou bien? Ça va? Ça va. Ça va aller? Oui. D'accord. Alors, Célestine Mengé, vous êtes arrivée à la radio. Vous avez déposé votre requête il y a quelques semaines, il y a un mois déjà. Et on a pu vous accueillir. Mercredi, on vous a écoutée. Et vous avez demandé à ce qu'on retrouve pour vous votre amie. Elle est là. Janine Malamba, elle est en face de vous. Vous avez un message pour elle. Et nous vous cédons la parole maintenant. Merci, Madame Ovolan. Bonsoir, Janine. Bonsoir, Céleste. Tu sais, après tout ce temps, j'ai cherché à te revoir pour qu'on puisse en parler de ce qui s'était passé. Je ne suis pas venue ici pour parler de nous, disons, devant tout le monde. Je suis venue ici parce que c'est pour moi un moyen pour que tu puisses m'entendre. J'ai essayé. Ça n'a pas été. Je me dis que en venant ici, tu pourras voir les choses autrement. Janine, tu n'es même pas mon amie. Tu es ma soeur. Tu es ma soeur, Janine. C'est vrai que je t'ai fait du tort. Je le regrette amèrement. Ton silence, ton indifférence me l'ont fait payer. Crois-moi. Je n'aurais pas dû te comporter ainsi. Oui, me comporter ainsi. D'accord. Alors, il y a certainement des auditeurs qui n'étaient pas là ni mercredi, ni hier, jeudi. Alors, il faut quand même nous dire ce qui s'est passé. Vous vous comportez ainsi, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Disons, j'ai un peu sali le nom de ma soeur. En faisant quoi? En parlant de ce que je supposais être vrai et qu'elle faisait. Et c'était quoi? Qu'elle fétichait. Pourquoi? En fait, c'était pour la vente. Comme nous étions au marché, il m'a été reporté que Jeannine fétichait. Voilà pourquoi c'est elle qui avait toute la clientèle de la place. Et vraiment, je n'ai pas cru, je n'ai pas cru à son innocence. Les femmes ont cédé le temps, ont installé le doute en moi et j'ai cédé. Et tu m'as trahi. C'est ça. Je préfère, je préfère, Jeannine, qu'elle finisse par là et puis vous aurez la parole aussi. D'accord? On peut aller comme ça. Allez-y. Je ne t'ai pas trahi, Jeannine. Je ne t'ai pas trahi. Tout le monde se connaît depuis. Tu sais que je vis de ce commerce. Moi, je n'ai pas eu cette grâce comme toi de pouvoir continuer les études, d'être diplômée. Si je partais de là, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Je ne savais pas ce que je pouvais recommencer. Je ne sais que ça. Je ne sais faire que ça. Ce n'est pas que je t'ai trahi, Jeannine. Donc, aujourd'hui, vous venez à la radio. Aujourd'hui, vous venez à la radio, pourquoi? Pour demander pardon. Allez-y, adressez-vous à elle. Jeannine. Tu sais, nul n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et comme on dit, on dit ça comment? Ce sont les conséquences qui nous enseignent le plus. J'ai appris de mon erreur. J'ai appris de mon erreur qu'il ne faut pas trop croire les ondits. Et si je suis aussi aujourd'hui devant toi, c'est pour te demander pardon de tout le mal que j'ai t'ai causé. Je suis prête à ce qu'on aille voir la famille pour demander pardon. Je t'ai offensé, Jeannine. Si tu peux, s'il te plaît, ma soeur, trouve un peu de place dans ton cœur pour me pardonner. Pense à nos enfants. Eux, ils se sentent éloignés. Alors, vous allez d'abord pour vous arrêter par là, Célestine. Oui, oui. On va donner aussi l'occasion à Janine de s'exprimer. Janine, suite à ce que votre, suite à ce que votre soeur vous a, ce que votre soeur vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela. On sent déjà dans votre attitude que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais on aimerait vous entendre. qu'elle a dit, elle a dit qu'elle est venue ici pour me demander pardon. C'est, tu te rappelles de combien de fois moi je t'ai supplié de m'en croire? Tu te rappelles de combien de fois moi je t'ai supplié de m'en croire? Et donc tu penses que parce qu'on arrive ici devant la radio que, ouais, parce que tu demandes pardon, un an, deux mois après, ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Tu as bien dit que tu as sali mon eau. Et c'est pas, c'est dans tout le marché ça s'est collé comme ça. En famille même, c'est arrivé. Tu sais pas ce que j'ai subi en famille et tu penses que parce que tu viens de dire je te demande pardon que bon, aussi facilement, aussi facilement, c'est. Actuellement, je sais pas, je ne sais pas ce que je ressens ici, c'est de la colère. Je sais vraiment pas. Parce que tu m'as fait du mal. Oui, non, en fait, ils se sont éloignés, c'est normal. C'est normal vu la situation. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Et donc, madame a cru l'extérieur. Contrairement à moi. J'ai dit ici hier que je ne te considérais pas, je n'ai pas regardé à l'ethnie, tu es fonce, tu es pauvée, je n'ai pas regardé à ça. Je n'ai pas regardé au fait que bon, non, tu as été l'école en quatrième, moi j'ai compté, non, je n'ai pas regardé à ça. J'ai dit, tu es ma soeur. Et contre tous, la seule personne que je voulais au moins qui puisse me croire, c'était toi. Mais tu as écouté l'extérieur, tu as écouté ces femmes-là. Lorsque je te parlais, j'avais l'impression de ne plus parler à mon ami. Mais, toutes les fois que je te demandais pardon, je te regardais, je ne te voyais plus. Je ne voyais pas mon ami, sinon je ne voyais plus même mon ami. Et aujourd'hui, un an après, tu viens me demander pardon. Céleste, je t'ai écouté, rassure-toi. Je t'ai écouté. Merci. Mais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment te dire, je ne peux pas te dire que je te pardonne. Je ne peux pas te dire ça. Ce serait te mentir. Je ne peux pas revenir comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé entre nous, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas revenir comme ça. Bon, on est amis à nouveau et après, la suite, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Lorsque quelqu'un viendra te dire, non, j'ai pu crier à nouveau sur l'enfant, j'ai crié sur l'enfant, j'ai fait ceci, tu vas encore croire, tu vas encore me salir, on va quand on se séparer, on va quand on venir à la radio. Mais attends. Non ! La vie, ce n'est pas le jeu. La vie, ce n'est pas le jeu. On n'écoute pas. Je crois que, effectivement, la vie, ce n'est pas le jeu. Et lorsque Célestine a entrepris cette démarche, ce n'était pas parce qu'elle voulait jouer. Je crois qu'elle voulait faire, elle voulait vraiment se faire pardonner. Elle a reconnu son tort. Ce n'est pas facile de partir de chez soi et de venir à la radio. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile du tout de donner son nom à la radio et de dire j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et je crois que avant que vous ne vous sentiez vous-même diminué ou humilié, je ne sais pas trop, elle-même déjà, elle le ressent au plus profond d'elle. Il ne faut pas traduire ce qu'elle ne dit pas. Elle va le dire. Elle va le dire. Je crois qu'elle a commencé à le dire, mais vous ne le comprenez peut-être pas. Alors, Célestine, je vais à nouveau vous donner la parole parce qu'elle a dit des choses, elle a posé des questions et vous devez répondre à ces questions-là. Je vous ai dit que ce soit hier et mercredi et encore aujourd'hui qu'il va falloir argumenter, il va falloir dire des choses qui pourraient faire en sorte que finalement vos cœurs se croisent à nouveau. Alors, je voudrais que vous nous disiez exactement comment vous avez su finalement que ce qui se disait dans le marché, ce qui se disait entre vous les vendeuses n'était finalement pas vrai. Comment est-ce que vous avez pu découvrir cela? Disons que il y a une des commerçantes qui était avec nous qui s'était approchée de moi et m'avait demandé pourquoi je croyais à ce que me disait la maman. donc elle m'avait conseillé de chercher moi-même et c'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai cherché moi-même à savoir ce qui s'était passé. Vous écoutez ce qu'elle dit? J'ai cherché moi-même à savoir ce qui s'était passé et j'ai découvert au finish que ce n'était pas... Vous voulez vous moucher? On va faire une petite pause. Elle veut se moucher. Voilà. On va faire une petite pause. On va revenir juste derrière. Car avec Dieu tout est possible On peut te t'éviter Si seulement on peut pardonner Il faut 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 pardonner Vous êtes plus dégagée, ça va ? Oui, oui, ça va. Vous pouvez parler. Ok, on vous écoute. Comme je disais, j'ai fini par découvrir que ma sœur n'était pas à l'origine de tout ce qui se disait. Et en tout cas, le mal était déjà fait. Oui. Jeannine était déjà partie. Parle bien. Tu as découvert que les torts, là, tu as découvert ça comment ? Il faut mieux expliquer, s'il te plaît. Est-ce qu'elle a expliqué ? Elle l'a déjà expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. D'accord. Ce qui est important ici, Jeannine, c'est qu'elle a reconnu son tort. Elle est entrée en elle-même et depuis qu'elle a su que vous n'étiez pas à l'origine de tout ce qui se passait, depuis ce jour-là, je crois, elle a entrepris plusieurs démarches vers vous. Et vous avez toujours refusé, balayé d'un revers de la main, son mea culpa. Et elle n'a pas hésité à venir jusqu'à la radio. Jusqu'à la radio nationale, s'il vous plaît. Elle n'a pas hésité. C'est bien, c'est bien, c'est bien de salir quelqu'un et de revenir dire non, tout ce dont l'accusait était faux. Juste comme ça, en fait. Comment auriez-vous voulu qu'elle procède ? Qu'elle me dise. Comment elle a découvert ça ? Elle vient de le dire. Janine, Janine, c'est moi qui t'ai causé du tort. C'est moi qui t'ai causé du tort. Et depuis le jour même où j'ai découvert la vérité, je t'ai appelée, tu as refoulé mes appels. Une fois que je t'ai écrit, tu n'as jamais répondu à mes messages. J'ai demandé plusieurs fois de te rencontrer. Tu n'es jamais venue. La preuve s'en est. Après tout ce qui s'est passé, je suis quittée du marché. Je suis partie de là. On est toutes quittées. On est vraiment toutes quittées. Il le fallait. Je suis partie de là parce que je sais que je t'ai causé du tort. Je me suis éloignée de ces gens-là qui ont voulu ou qui nous ont séparés. Disons que cette maman qui voulait me faire partir du marché, parce que réellement, celle qu'on voulait faire partir, c'est moi. Ce n'est pas vous, mais c'est plutôt elle. Elle a doublement réussi. Doublement réussi, pourquoi? Parce que je suis partie. C'est vrai que je suis partie, pas parce qu'elle m'avait échassée ou quoi que ce soit, mais à cause de ce que j'ai découvert. Mais, elle nous a également séparés. Parce que c'est à cause d'elle que tout ceci a eu lieu. Que tu as découvert quoi? Tu ne fais que dire la maman. Je sais que la maman, moi, je ne la calculais même pas. Parce que je ne la calculais même pas. Tu ne fais que dire tu as découvert ce que tu as cherché. Quelqu'un est venu te dire tu as cherché. Où vas chercher? Tu as découvert. Tu as découvert quoi? Tu as découvert quoi? Tu as appris quoi? Après le fait que je sois partie, tu m'es suivie en fait. Parce qu'on est finalement toutes parties. C'est vrai que c'est toi qui as voulu faire partie. Mais je veux mieux comprendre. En fait, c'est que je veux mieux comprendre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Posez les questions exactes. Et elle pourra vous donner les réponses exactes. Qu'est-ce que vous voulez comprendre exactement? C'est... Tu as découvert que ce n'était pas moi. Ou ce n'est où? Je n'ai jamais fétiché, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas toi. Ok. Tu as découvert ça comment? Comme je l'ai dit, il y a une autre qui s'était rapprochée de moi. Elle m'a... Elle m'a un peu ouvert les yeux, je vais dire ça comme ça. Ok. Elle m'a un peu ouvert les yeux. Et je suis allée voir un féticheur. pour savoir réellement ce qui s'était passé. Et le féticheur m'a révélé que c'est le moment qui est à l'origine de ça. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Attends, attends, attends. Elle a répondu à votre question. My God! Elle a répondu à votre question. Et là, elle est en train de vous dire la vérité. Janine, tu sais. Maman, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends. J'ai été salie parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui faisait les fétiches et on m'accusait. J'ai venu dans ma famille, dans ma maison dire à mes parents que j'ai fait les fétiches. Hein? On m'a salie comme ça. Elle vous a dit, Janine, calmez-vous, elle vous a dit ceci, elle est prête à aller voir les parents. Elle est prête à aller voir les parents. Pour faire quoi? Allez faire quoi? Peut-être que les parents comprendront mieux la situation. Le fait qu'elle aille vers vos parents, le fait qu'elle aille dire à vos parents que finalement, elle l'avait, elle vous l'avait médite sur vous. Attendez, madame Annie. Non, mais non, t'existez-vous d'abord, s'il vous plaît. OK. Essayez d'être réceptive à ce que nous disons ici. Essayez d'être réceptive à ce que votre soeur vous dit ici. C'est vrai que lorsque, je prends cette image, parce que lorsque vous vous exprimez, je vois cette image-là, quelqu'un sort de chez soi avec un seau d'eau et réponde cette eau sur le sol, ce n'est pas évident. Si on demande à cette personne de ramasser ces eaux, ce n'est pas évident que ce sera possible. C'est ce que vous dites, en fait. C'est ce que vous démontrez. Vous dites que ce n'est pas évident. Lorsqu'on a renversé, on a répandu de l'eau par terre, ce n'est pas évident. On ne peut pas la ramasser. Mais il se trouve que en matière de relations humaines, c'est possible de réparer. Et c'est ce qu'elle est venue faire aujourd'hui. Janine, elle veut réparer sa faute. Elle veut réparer sa faute. Elle le dit en direct. Tout le Gabon écoute son mea culpa. Ce n'est pas rien. Janine, ce n'est pas rien. Et elle est prête à aller voir vos parents. Elle est prête à aller voir la famille. Elle est prête à le faire. Vous avez été touchés parce que vous avez peut-être perdu la confiance de vos parents. Elle a été touchée parce que... Mais elle est prête à refaire le parcours avec vous. Donnez-lui cette occasion de le faire. Donnez-lui l'occasion de le faire. Et démontrez-nous aussi par la suite. Je pousse le bouchon trop loin. Mais donnez-nous aussi l'occasion de savoir que nous sommes en face d'une chrétienne. Donnez-nous aussi l'occasion de pouvoir le voir à travers vous. Le pardon du Christ. Madame Ani, je peux maintenant parler là? Oui, allez-y. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est mouton. Non, ce n'est pas ce qu'il se passe. Non, vraiment pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est mouton. J'ai dit hier, le serpent qui t'a mordu une fois, ça ne signifie pas qu'il n'a plus le véné. Vous pensez que c'était un serpent en face de vous? Ce n'est pas un serpent. Ce n'est pas un serpent. Mais lorsque tu prêtes déjà ton oreille à l'extérieur, tu accords le bénéfice du doute à l'extérieur à plutôt une amie d'enfance avec qui tu as grandi, tu as partagé des moments forts de ta vie. Quelles sont les preuves que vous avez montrées à présenter à votre sœur qui pouvaient vous défendre, vous, à ce moment-là? Quelles sont les preuves que vous avez présentées à votre sœur qui pouvaient lui démontrer que ce n'est pas vous qui fait qui... Parce que tous les clients convergeaient finalement vers votre table. Quelles sont les... Qu'est-ce que vous aviez comme preuves pour refuter cette thèse-là? Quelles sont les preuves? J'ai dit hier que j'ai fait du marketing. Oui. Voilà. Et donc, je sais vendre. Je sais vendre mon produit. Et lorsque je suis arrivée, j'ai décrit comment est-ce que je vendais ma marchandise. J'ai décrit, on va dire quoi, la modernité que j'ai apportée à mon lieu de vente. Je n'ai pas eu le même matériel qu'elle. Elle, elle posait les sacs de riz, posée là pour vendre le poisson. À même le sol. Moi, j'ai apporté une jolie nappe transparente. Je ne sais pas trop comment les appellent, une nappe transparente là. Voilà. C'était joli, c'était beau. J'étais propre, j'étais belle. Malgré que je vendais du poisson. Janine, Janine, excuse-moi. Ce n'est pas que je te coupe la parole. Tu te souviens comment tu avais réagi ce jour? Lorsque tu sors une phrase du genre, en tout cas, moi, je ne suis pas venue gâcher ma journée. Je suis venue me faire de l'argent. Moi, j'ai une vision. Si vous êtes venu dormir, moi, je ne suis pas là pour ça. Lorsque tu poses une telle phrase, il y a de telles accusations qui perdent sur toi. Oui, c'est vrai. Mais, tu réagis de cette façon, Janine. Lorsque tu réagis de cette façon, n'est-ce pas une manière là de, disons, d'affirmer ce qui est dit? Ok. Je savais. J'étais très bien consciente que cette phrase-là allait vraiment attirer de la polémique. Mais, je réitère. J'ai étudié pour vendre. J'ai étudié. On m'apprend comment vendre. Donc, si je sais que là, je peux gagner de l'argent, pourquoi m'attarder sur des choses moindres? Je sais que là, il faut que je fasse ça pour avoir de l'argent. De l'argent propre, bien sûr. Mais, vous, vous arrivez, vous vendez, vous n'êtes pas propre. J'arrive, je suis propre. C'est du marketing. Tu vends ton produit, mais quand même, il faut être... Je ne sais pas, il faut être... Calmez-vous. Calmez-vous, Janine. Céleste. Céleste. Lorsque j'ai sorti la phrase de je ne suis pas venue dormir au premier banc, je ne suis pas venue perdre mon temps. Dans la vie, il faut être stratégique. Même en matière de relations amoureuses, si tu sens que la personne te perd du temps, tu mets une croix et tu avances. Si je sais que le comportement que je vais avoir en vendant va me perdre du temps ou va me faire ne pas rentrer avec de l'argent chez moi, mais je mets cela à côté. Tu sais que je suis très chrétienne. La Bible dit que si ta main droite t'empêche d'entrer au ciel, coupe-la. Alors, je vous prends au mot. Je vous prends au mot, Janine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez mettre un terme à votre amitié? Peut-être que vous ne l'avez jamais dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, vous voulez... Est-ce que, est-ce que, aujourd'hui, là, maintenant, Janine est votre main droite et que pour avancer, vous voulez couper votre amitié? Je peux parler avant qu'elle ne puisse répondre? Oui, allez-y. Janine, tu sais, le monde dans lequel nous vivons n'est pas que physique. Il y a aussi un monde spirituel, comme on le dit, surnaturel, ce qui est au-delà de notre entendement. Si cette femme-là est allée jusqu'à féticher pour nous causer du tort, penses-tu vraiment que c'était vraiment de mon vouloir? Il n'y avait pas une sorte de... Je ne sais pas... de manipulation là-dessus pour que je puisse me comporter ainsi? Non, pas moi. Je parle de moi, Janine. Je parle de moi. Essayons de regarder un peu plus loin, hein, Janine. Vous êtes là, deux belles jeunes filles avec de l'avenir et vous vendez votre poisson qui s'écoule très bien et puis la dame, on ne va pas parler d'elle, on ne va pas parler de son identité, dévoiler son identité à l'antenne, mais elle se rend compte que là, il y a quelque chose, il y a un potentiel, elle se sent en danger. Elle vous a manipulé et elle a quasiment réussi. Mais ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est vous séparer complètement parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de réconciliation. Vous pouvez encore réparer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous pouvez encore réparer. Peut-être qu'elle a vu la suite de votre vie. Alors, allez-vous laisser quelqu'un vous en empêcher? Allez-vous laisser quelqu'un vous retarder? Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez commencé à ouvrir des petits dépôts. C'est ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Sans que vous ne vous entendiez, sans que vous ne vous asseyez pour en parler, vous vous retrouvez encore dans une même affaire. Ce n'est pas rien. C'est peut-être un appel. Si elle me sort le fait qu'il y avait la dame féticheuse, je comprends mieux pourquoi lorsque je te parlais, ton regard était vide. Je comprends mieux en fait. Je vous propose quelques secondes ou sinon une minute de réflexion parce que vous en avez besoin. Oui, vraiment. Après cette pause, Madame Mengé, on va vous donner l'occasion encore de vous exprimer. On va vers la fin de l'émission. Mais s'il vous plaît, allez-y dans cette pause en vous disant que comme elle le disait, tout n'est pas que physique. Et vous qui allez à l'église, on est conduit par le spirituel, par l'invisible. Et donc, essayez de regarder plus loin, essayez de voir plus loin. Pensez-vous véritablement que vous pouvez être loin, éloigner l'une de l'autre ? Pensez-vous que vous n'avez rien à faire ensemble, vous n'avez plus rien à faire ensemble ? Vos projets d'enfance, vous les jetez à la poubelle ? On va faire une petite pause d'une minute, Emmanuel, et on reviendra juste derrière. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis deux ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné ? Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle à faire classer. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang ! Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma soeur, je ne veux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, je veux effectivement revenir sur ma décision. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Voilà, après ce petit temps de réflexion, nous revenons avec vous, mesdames, Janine Malamba et Célestine Minguet. Célestine, vous avez la parole. Merci, madame. Janine, tu es ma soeur. On se connaît depuis l'enfance. Je n'ai jamais souhaité à te faire du tort. Je sais que ce n'est pas facile et je te comprends. Ce n'est pas facile. Si tu veux prendre du temps, je peux te le comprendre. Je peux laisser cela ainsi. Mais, s'il te plaît, ne me balaie pas du revers de la main comme ça. Ne me balaie pas du revers de la main comme ça. Ok. Janine, tu veux dire quelque chose ? Célestine, c'est... Parlez devant le micro. Désolée, tu es mon amie. on a partagé pas mal de choses ensemble. Effective. Et, tu t'es petite laissée, tu as laissée que l'on te manipule. Voilà. Peut-être moi aussi de manière indirecte. Mais, une fois, pendant un an et deux ans, deux mois, pardon, elle nous a séparés, cette dame-là. mais honnêtement, je te pardonne. Je te pardonne parce que tu es mon amie. parce que tu es ma soeur. Parce que j'ai eu mal lorsque ces situations sont arrivées, parce que nos enfants ne se voient plus. Je suis désolée. Et pardonne-moi aussi. Pardonne-moi de t'avoir ignoré, d'avoir ignoré tes appels, tes messages. tu n'as pas de me demander pardon. Je suis désolée. Tu n'as pas de me demander pardon. Je te pardonne, ma belle. Ça veut dire que c'est la bonne ? Janine, faites ta brasse du passé. Ça va ? On ne va pas forcer la main, hein ? Ça va ? Non, ça va. Écoutez, on est à la fin de l'émission qui se termine plutôt bien. Alors, sentez-vous à l'aise, venez vers votre sœur. Célestine, pouvez vous lever, venez vers votre sœur. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Beaucoup d'émotions dans ce studio. Merci à Emmanuel Maouete, merci à vous. Merci à Rémoussavou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se dire à la semaine prochaine, juste derrière l'émission Sucré-Salé, le bulletin d'information. Bonne suite petit programme. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada